Le 5 all-time des années 60 Cool Alex on va pouvoir se faire plaisir On passe l'image en noir et blanc Comme ton t-shirt T-shirt années 60, 70 Oui oui tout à fait Petit tali quoi, petit goutte comme il faut On s'installe tranquillou pour faire un top 10 Alex ça faisait combien de temps qu'on avait pas fait de top 10 all-time ? C'est pas un top 10, c'est un 5 majeur Comme c'est quand on avait fait un top 10 all-time quoi à peu près Ça faisait depuis combien de temps qu'on avait fait un top 10 all-time ? On en a fait un au printemps là On a fait les monstres sans bag Les mecs qui ont pas de bag, les losers un peu monstres sans bag Tout à fait, pour ceux qui veulent les regarder Tous les autres, on a fait du meneur Du pivot, on a fait tous les postes Du dunker, du shooter, du crossover Donc on a fait tous les postes On a fait les coachs, on a fait quelques-uns Donc n'hésitez pas à les regarder, de toute façon ça se regarde tout l'été Donc on s'est dit, oh bah tiens on va se faire plaisir Allez, d'ailleurs dédicace à l'émission Open Court Aussi de l'NBA qui est capable de faire des bons concepts comme ça là-dessus On s'est dit, tiens si on faisait Les meilleurs 5 majeurs par décennie Et on dit bien meilleurs 5 majeurs Parce que là Alex tout de suite C'est pas un exercice facile C'est vraiment tendu Et bien évidemment on va compter sur vos commentaires là-dessus Parce qu'on veut vos quintettes Mais juste on explique les critères tout de suite Comme ça il n'y a pas d'amalgame Vas-y Donc du coup, nous avons bien dit le meilleur 5 majeurs Ce ne sont pas les 5 meilleurs joueurs de la décennie Pas forcément en tout cas Pas forcément On essaye de rester sur le 5 majeurs Par poste, on essaye Que ce soit un 5 qui joue quoi Voilà Mais des fois Oui, bon bah il peut y avoir des... T'es un peu compliqué T'es un peu coincé par fait Il y a des décennies où c'est un peu compliqué On n'a pas envie de tomber dans du blasphème Donc on va pouvoir déplacer certains joueurs sur des postes Un peu vite fait quoi Un peu vite fait Il n'y aura pas de... Ça va, on ne va pas mettre Jordan en pivot Ça se négocie mais on verra Voilà, ça commence tout de suite Non mais ça c'est vraiment le critère principal Le premier c'est faire attention Parce qu'on sait que sinon dans les commentaires Ça va partir en blasphème dans tous les sens Ne vous inquiétez pas On va essayer d'avoir vraiment le 5 Où on va représenter le mieux la décennie Si je ne dis pas de bêtises Oui, exactement Il y en a un deuxième aussi Alex C'est au niveau des stades du palmarès, j'imagine Stades, palmarès Impact Impact Est-ce que le mec a bien dominé Plusieurs saisons dans la décennie ou pas All-star, bag On va faire toutes les décennies Il y a des mecs sur certaines décennies C'est un peu chaud pour eux Parce qu'ils sont à cheval Entre deux décennies C'est ça Du coup tu ne sais pas où les mettre Du coup tu finis Personne ne fait une carrière de 70 à 80 piles Non mais Bon, je n'ai pas d'exemple exact Qui me vient en tête Mais par exemple Par exemple Jason Kidd Jason Kidd Il est vachement à cheval Il est arrivé en 94 Il est vachement à cheval 90-2000 Donc c'est un peu compliqué Et comment tu le mets Où est-ce que tu le mets Tu vois, voilà Lebron A quel poste tu le mets Lesbron Est-ce que tu le mets partout Est-ce que tu le mets partout Tu ne comprends pas Donc bref Ça c'est vraiment pour s'installer tranquillou On le sait aussi Habituellement Et ne vous inquiétez pas On va se lancer Juste dans quelques secondes On le sait aussi Il y a beaucoup de nouveaux Qui s'intéressent sur la NBA On pense bien évidemment à vous Et ne vous en faites pas On ne met pas les photos Mais on va bien répéter les noms Pour que vous puissiez être sûr aussi De pouvoir faire vos propres recherches Parce qu'il y a ça aussi On va balancer des noms Vous allez faire un quoi ? Qui ça ? Qui ? Donc on vous irait voir Ok Donc là les années 60 Il faut bien savoir Qu'on est sur une décennie TBNL Où en termes de stats Ça n'a rien à voir Avec tout ce que vous pouvez connaître Ouais 20-10 C'est du lol Frottez-vous bien les yeux Avant d'aller checker Les stats des mecs Parce que ça pique Et les écouteurs aussi Il y a des pivots en 20-20 Il y en a genre C'est pas une fois par mois C'est tous les soirs Statistiquement c'est vrai Alex On doit rendre un peu hommage C'est différent tu vois On doit rendre un peu hommage Aux années 60 C'était un autre sport Il y avait 8 équipes Ou jusqu'à 10-12 Oui tout à fait Enfin ça jouait en Converse All Star Tout ça c'était un autre sport Complètement Avec des shorts comme ça Ah bah t'as bien connu ça Bien sûr Voilà Donc forcément On est obligé un petit peu De rendre hommage des années 60 Une décennie Avec quand même Quelques premiers pionniers Des joueurs qui ont aussi marqué Et qui ont installé les pavés Pour les générations suivantes Ouais grave Avec beaucoup de respect Pour eux et pour les autres Donc on attaque Ouais c'est parti T'es chaud Vous êtes chaud Parfait On va pouvoir du coup enchaîner Avec poste par poste On va faire meneur Arrière Elier Elier fort et pivot Ensuite on va s'ajouter Un petit bonus Peut-être un sixième homme Un petit coach Un petit coach aussi de la décennie Let's go c'est parti Nous allons commencer Avec le poste de meneur Et alors là Chez les meneurs Alex On balance quelques noms Vite fait Bob Cousy Bob Cousy Oscar Robertson C'est pas mal Qu'est-ce qu'on a d'autre Lenny Wilkins Ouais Lenny Wilkins Mine de rien Client sérieux Oui oui Un des coachs les plus titres Jerry West Je le mettrais plutôt Sur les arrières Oui Perso Même si bon Tout à fait Même si ça peut être considéré Guy Goodrich Tout à fait L'honneur Wolf Razir Qui arrive un petit peu tard Mais qui est quand même Dans la discussion C'est plus les années 70 Je dirais Mais qui arrive quand même Dans la discussion Donc on verra Puis certains qui peuvent Se décailler sur le poste Algrir On verra On va en discuter aussi Monsieur Algrir Et non pas Algrine Non pas le musicien C'est Algrir Algrir C'est malheur ça J'aurais mis Shooting Guard Oui oui C'est du Shooting Guard Mais tu sais à l'époque Comme dirait Oscar Robertson Stéphane Curie On aurait pu tenir Dans la NBA des années 60 On est obligé de leur faire des casses Hashtag tweet comme Oscar Tweet comme Oscar Exactement On va devoir trancher Alex Il nous faut le meneur Le plus représentatif des années 60 Est-ce que nous sommes d'accord De bigo Oscar Robertson Franchement J'ai beaucoup de respect pour Bob Cousy Mais je trouve ça n'a rien à voir Non c'est vraiment pas Là pour le coup Si on devait faire la balance Vraiment titre emporté Mais en étant domination Saison triple double Tout ça Ouais Non Compliqué Non non c'est juste Il peut y avoir débat pour certains Mais pour le coup Oscar Robertson C'est très compliqué La petite anecdote statistique On peut la dire Certes il fait une saison La deuxième il l'a fait en triple double La première sa saison rookie Il la loupe de 0,3 passes On peut le mentionner quand même Ces 5 premières saisons Si tu fais les moyennes des stats C'est un triple double de moyenne Sur les 5 premières saisons Cincinnati Royals Ouais Maintenant à Cincinnati Il y a juste un Super U Voilà C'est un peu compliqué Non non c'est clair Que les 5 premières saisons En moyenne de triple double Oscar Robertson Meilleur meneur des années 60 Let's go Actait quand même La bise à Bob Cousy Si on devait le mettre en backup PG Ce serait quand même pas mal Ouais 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 Parce que c'était une des premières vraies stars Quand même Bob Cousy De la NBA Ouais qui laissait acheter de main gauche Et on en reparle Ouais oui Ça dribblait que main droite Et ça jouait en caterpillar On va enchaîner avec le poste derrière Bien sûr On enchaîne avec le poste derrière Et là pareil On va devoir balancer Quelques petits noms Alex est-ce que tu as des noms Qui deviennent à l'esprit Sam Jones Ah oui il y a combien de bagues là Sam Jones Il doit avoir 8 bagues Même 10 Je crois qu'il en a que 8 Peut-être 10 Moi je dirais 10 Ouais il en a la tête 10 Il n'a pas les 11 Il n'a pas les 11 Mais une fois il est un petit joueur Il ne pouvait pas Il devait faire un remplacement Ce qui est beau C'est que sa dernière bague Il la chope Les cœurs Tout ça C'était assez beau L'histoire est sympa Après Logo Logo Jerry West Chips Gros client Oui on est obligé de le mentionner D'autres petits noms Sam Jones On le met en hélié plutôt Pardon Sam Jones Sam Jones en arrière Al Greer Al Greer pour le coup Moi je le mettrais plus Chez les shooting guard Je peux t'en mentionner un ? Voilà c'est mes gros clients C'est la famille Juste je suis obligé de le rajouter Lou Hudson des Hawks Oui Qui était quand même un pur shooter Non c'est vrai Je suis obligé de les mettre C'est les petits Lou Hudson qui était pas mal du tout C'est ça les gros clients Je pense des années 60 Non pas des arrière scoreurs Comme on a pu le voir par la suite C'était un peu compliqué C'était un poste Assez peu mis en avant Oui Et aux côtés d'Oscar Robertson Alex qui nous allons mettre Au poste derrière Je pense que pareil Là dessus c'est unanime Ou pas Jerry West The logo Pour moi ouais Oscar Robertson Jerry West On est obligé de le mettre Jerry West Combien de Combien de Tire clutch Combien de saison Avec du scoring de bâtard Pas ligne à 3 points Scoring de haut Et dieu sait s'il aurait eu Des scoring encore plus haut S'il avait ligne à 3 points Parce que l'autre il shootait Il s'en foutait L'autre tu lui mets ligne à 3 points C'était incroyable Je pense qu'il te fait des saisons A plus de 40 Oui 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 Il était assez monstrueux Il a fait des saisons A 35-37 Exactement Donc bon Et puis légende Juste légende du jeu Voilà il faut le respecter C'est le logo Quand il y a un moment Il faut arrêter Quand tu vois ce qu'il est en train De faire aux Clippers Et quand tu vois ce qu'il est en train De faire avec toutes les franchises Il a fait les Lakers des 2000 Les Warriors des 2010 Et il va nous faire les Clippers des 2020 C'est bien Le mec se fait plaisir C'est comme ça On a oublié de respecter le logo Maintenant on passe au poste dédié Oscar Robertson Jerry West Et maintenant au poste 3 Nous allons balancer quelques noms Alex qui te vient tout de suite à l'esprit Jerry Lucas C'est un 3-4 Ouais mais bien Mais voilà Jerry Lucas Sa bosse pour aller boxer sa rebond Bah Jerry Lucas Je pense qu'il y a de la saison en 20-20 Il y a de la saison en 20-20 Il n'a plus quoi savoir en foutre Ah oui Ah bah l'autre La saison du Pinard Il adorait ça C'est du 20-20 tout le temps Johnny Avlitchek Ando Je le mettrais plus dans les années 70 Mais oui Il était déjà là dans les années 60 Et il était sérieux Il était 6e homme Oui il était sérieux 6e homme Très sérieux Il a quelques petites bagouces Les Celtics des années 60 Bon ça Elgin Baylor Elgin Baylor On est obligé de le mentionner On va voir si ça va trancher C'est vrai qu'il n'a pas de bague Jordan avant l'heure pour certains Quoi ? Je te jure Tu iras voir En termes de jeu athlétique En termes de jeu athlétique C'était un des premiers High Flyers de l'NBA Ouais d'accord Voilà c'est juste pour ça C'était une des comparaisons Qui avaient été faites Parce que c'était bien Et non pas du tout le même jeu Mais si tu veux Vu que le dunk A l'époque C'était pas non plus Le truc le plus Non non c'est vrai Il était vachement athlétique Mais c'est aussi C'est un 3-4 Que je mettrais bien C'est des 3-4 Jerry Lucas Mais on va les mettre au poste 3 Parce que sinon au poste 4 Et au poste 3 Ça va être trop compliqué Ça va blasphème dans 5 minutes Ne bougez pas Vous allez voir De toute façon Ça va être très sympa Pour moi c'est Elgin Baylor Allez on tranche Elgin Baylor Toi aussi ? Bah oui quand même On va être pas mal d'accord Sur ce genre de décennie Parce que là Pas le choix Il y a un moment Elgin Baylor si tu veux Bon alors juste Alex 30 secondes quand même En hommage à Elgin Baylor 8 finales de suite Enfin 8 finales perdues Voilà 8 finales jouées 8 finales perdues Il y a un apéro là-dessus Sur les Loos S'il y avait 8 heures Dans les années 60 Alors là on vote Lui laisse tomber Ah putain Lui ça serait pas Le même ça serait pas Un Jordan Craying Ça serait un Baylor Craying Ouais Ah ça c'est sûr Terry Paulie pour les Minneapolis Lakers d'ailleurs Au début et malheureusement Il a joué au Los Angeles Lakers aussi Oui bien sûr Avec le magnifique maillot bleu Il arrête au début de la saison 71-72 Et qu'est-ce qui s'est passé Après Alex ? A quelques mois du titre Voilà Il a arrêté de jouer C'est beau ça Ça c'est ce qu'on aime Avec la poisse Bien évidemment Mais donc Elgin Baylor On est obligé de le mettre En poste 3 Nous avons donc Oscar Robertson Jerry West Elgin Baylor Là on est vraiment Sur du Hall of Famer Et au-delà de ça Même surtout du top 50 player Oh c'est du lourd On est sur du lourd Lourd Débattable pour certains D'ailleurs n'hésitez pas A balancer vos postes Mais pour le coup Là on est vraiment Sur du gros gros joueur On passe au poste 4 Oh putain Oh putain Et là ça commence à devenir tendu Parce qu'on a quelques gros noms Mais on va peut-être Faire un blasphème Je préviens Je vais me cacher Vas-y Alex Bob Petit Oui Atlanta Client sérieux Oui Dans une époque Où Boston défonçait tout Il y en a un qui est arrivé Au milieu des Will Chamberlain Des Bill Russell Et sans faire de spoil Les Saint Louis Hawks Et lui il est arrivé A Saint Louis Hawks Et il a fait incroyable Quelle année le titre ? 66 je dirais En tout cas comme ça Ou 67 67 peut-être Mais en tout cas 67 c'est Wilt C'est entre ces années-là C'est entre les années Parce que je pense que ça s'arrête Jusqu'en 66 Après les Celtics Qui gagnent 6 titres de suite C'est 66 Mais 67 c'est lui Je ne sais plus Il faudra regarder Mais Bob Petit Incroyable Saint Louis Hawks Bob Petit Stat incroyable Il a été MVP je crois Oui il n'a été surtout que All-Star C'est à dire de la saison rookie A sa dernière saison Il a été que All-Star Donc forcément C'est tout de suite Assez sympathique comme joueur T'arrives t'es All-Star Tu repars t'es All-Star Ah si pardon Il a été MVP Mais dans les années 50 En fait Bob Petit Il se faisait chier quoi Petite anecdote C'est quand même le premier MVP de l'histoire Eh bien même En 56 Ça fait plaisir Donc on est obligé de le mentionner Après qui on a d'autres Un petit peu comme Eliefort Est-ce qu'on doit parler quand même De joueurs comme Bah là tu peux remettre Jerry Lucas déjà Parce que Jerry Lucas Il rentre Je te dis c'est vraiment un 3-4 Donc on a mis Elgin Baylor Sur le poste droit Mais Jerry Lucas au poste 4 Elvin Hayes Elvin Hayes Ouais il débutait Il était au début Il est plus années 70 pour moi Spoiler années 70 Ouais On arrive avec Elvin Hayes Vous allez voir Gros gros spoiler Après Allez vas-y mouille-toi Je sais que Nate Thurmond A fait des piges En Eliefort Oui Au tout début Parce qu'en fait Au tout début Donc comme il était A côté de Witt Chamberlain C'était un petit peu compliqué Pour Witt C'était un peu compliqué Il fallait faire la place Donc il a joué Eliefort Oui Donc sympathique comme Eliefort Voilà on peut faire le moudon Ceux qui ne connaissent pas C'est l'auteur du premier quadruple-double De l'histoire Voilà premier quadruple-double Peinard Nate Thurmond Il a des bras Des bras qui sont plus gros Enfin à faire palir Karl Malone Voilà c'est un truc de fou Rebondeur incroyable Pareil là c'est sur de la saison En 20-20 A plus quoi savoir en faire Gros joueur Mais Alex il va falloir qu'on tranche Bah en fait On ne peut pas faire de blasphème On ne peut pas mettre Ça va nous poser un problème Avec le poste de pivot En fait le problème Voilà exactement On est obligé de les traiter ensemble Un peu On les traite ensemble Ouais parce que le problème C'est que le poste de pivot Le poste de pivot dans les années 60 Comment dire Bah t'as du top 5 pivot quoi T'en as deux Wilt Chamberlain Et Bill Russell Je dis top 5 pour être large M'attaquer pas Non non Mais déjà Wilt Chamberlain et Bill Russell Ça y est Let's go C'est acté quoi Moi c'est ma raquette Bah oui c'est la raquette Puis Bill il jouera poste 4 Et bah on va le faire jouer poste 4 Parce qu'il est plus petit Et puis voilà Et puis c'est tout Voilà Ça peut être blasphème pour certains Je ne peux pas les enlever Du 5 majeur de la décennie Tu vas mettre Toi je sais pas Tu voulais mettre Bill Russell en pivot Et en titulaire Et Wilt Chamberlain sur le banc Le 6ème homme Non non c'est pas possible Et moi pareil Je voulais mettre Wilt dans le 5 Mais je ne peux pas mettre Bill Russell Non c'est pas possible En emblassant Donc on les met en 4 et 5 Rendons quand même hommage à Willis Reed Peut-être qui avait commencé aussi un petit peu Willis Reed qui a commencé à cette époque là Tu as fait le boulot Wilt Bellamy Wilt Bellamy Wilt Bellamy Regardez les stats rookie 31.19 rebonds Il vient d'arriver en NBA Voilà tranquille tranquille Bon bah du coup J'ai cité Night Terman tout à l'heure Ouais Donc voilà Du coup ça décale quelqu'un Pour le 6ème homme Et là vas-y Alex Qui tu prends en 6ème homme ? Moi je pense que je prends Bob Petit Ok C'est vrai qu'en termes de joueur quand même Et puis c'est un poste 4 pour le coup Un des tout premiers Si ce n'est le tout premier Ouais ouais voilà C'est un vrai poste 4 2m06 Exactement Rebond costaud Il stretchait un peu Et tout Enfin bref Et puis il a son titre Donc c'est assez beau gosse Je vais te prendre Bob Cousy Allez quand même identitairement Dans les années 60 Je suis obligé Parce que certes voilà Ça dribble pendant qu'Alex nous fait la démonstration De la fameuse attaque Bob Cousy Mais identitairement c'était trop fort En termes de vraiment Houdini De premier vrai De star Bon certes très Bob Tout Etc Mais pour le coup Même Isabelle Thomas On avait parlé dans le Open Court Et dans d'autres émissions aussi Avec d'autres légendes C'était un des premiers joueurs Où tu voulais imiter ses gestes Vraiment Non mais c'est clair que Bob Cousy Il était là à la lutte Pour le poste de meneur Après il y a Oscar Robertson Pour moi qui est indécrottable Ouais ouais Mais je préfère prendre Bob Petit Moi sur mon 6ème Ok Très bien Et bien écoute je pars sur Bob Cousy N'hésitez pas à balancer votre 6ème Parce qu'il y a plein de joueurs Qu'on vient de mentionner Qu'on aurait pu mettre De pas mettre plein plein de monde Bellamy c'est chaud Avlicek On va peut-être le revoir plus tard Tu vois Un peu comme Elvin Hayes Tout ça On va peut-être les revoir plus tard On se prend un coach Pour entraîner tout ça ? Ouais bon là je pense qu'il n'y a pas trop de discussion Est-ce que le débat doit avoir lieu Avec Monsieur Redauerbach ? Voilà Bah non Cigare ? Bah franchement On ne va pas sortir le Cigare maintenant Il n'y a pas de débat Mais il n'y a juste pas de débat Redauerbach Ce sont les années 60 C'est la domination Sauf tu prends Bill Russell carrément En entraîneur joueur Ouais voilà Mais non malheureusement Cigare a quand même 3 bagues En entraîneur joueur l'autre Mais on va prendre Redauerbach quand même Non non Redauerbach Fondation des Celtics Et puis point barre Il en a Si je ne dis pas de bêtises Je ne sais pas combien il en a Il en a 10 Ah bah il en a 10 Oui Enfin pas sur la décision des 60 Mais il en a 10 total Non non Il en a 8 Redauerbach Puisqu'il y en a 3 de Bill Russell Il en a 8 Et je t'ai persuadé Redauerbach Il l'avait dépassé Redauerbach en a 8 Et je crois qu'il en a 4 Dans les années 50 Et 4 dans les années 60 Ok très bien Une connerie comme ça Ou 2 et 6 Enfin en tout cas Redauerbach Ouais t'es obligé de le mettre Coach De la décennie des années 60 Je vois pas comment tu peux faire autrement Non non C'est clair Donc pour récapituler un petit peu Alex Voici notre starting 5 des années 60 A la main 6-3 En direct de même 6-6 Je sais pas combien il faisait Oscar Robertson Mais il était assez lourd Oscar Robertson à la main Ensuite poste 2 Nous avons le logo Jerry West Voilà Ensuite nous avons Elgin Baylor En poste 3 Tout à fait Bill Russell Allez en 4 6-8 Ouais Faut pas le dire Mais il est à 6 Il faut le mentionner Allez 6-10 Et Will Chamberlain 8 feet C'est clair On arrive J'ai de le mettre 8-12 On le met en pivot Donc voilà Avec en 6e homme Tu nous as mis du beau petit Moi du beau plaisir Coaché par Redauerbach Bonne petite décennie Ça tient la route Ça tient tout à fait la route Inutile de préciser Alex Que qui dit les années 60 Dit ensuite un petit apéro Sur les années 70 Oui à priori 80 80 90 2000 2010 On est là tout l'été avec vous Donc on va pouvoir se faire plaisir On vous attend dans les commentaires Bien évidemment Un bisous à tous A très vite Ciao Sous-titrage ST' 501